Bonjour, bonjour, cette vidéo va partir dans tous les sens, parce que j'ai noté plein de choses, mais j'ai pas vraiment fait de fil conducteur de mes pensées, je vais encore partir dans tous les sens, désolé d'avance, évidemment. Aujourd'hui on va parler un petit peu de news dans la sphère du comics à la fois américain et français, en commençant par une petite information. Alors une information à vérifier, parce que c'est ce qu'on m'a dit, vous savez que, ayant le cul entre deux chaises, avec la chaîne YouTube et la librairie, j'entends des trucs, par d'autres libraires, par des représentants, par d'autres YouTubers, machin, et j'entends un truc, j'entends que Panini s'est fait un petit peu démonter par Panini Italie, Panini France s'est fait un petit peu démonter par Panini Italie, je l'entends une fois, je l'entends deux fois, j'entends trois fois, par plein d'interlocuteurs différents qui ne se connaissent pas forcément, du coup je croise un peu, et a priori, ce serait vrai. Notez le conditionnel, parce que j'ai pas vu un papier où c'est écrit directement, ouais, pas bien. Alors, ils se feraient démonter pourquoi ? Parce que, ils auraient trop de stock, les tirages seraient trop élevés, notamment sur tous les fascicules, et moi j'avais déjà constaté, je vous en avais déjà parlé, qu'entre Marvel Comics première version, et Marvel Comics deuxième version, j'ai perdu des lecteurs, j'ai perdu des ventes, j'ai perdu des lecteurs réguliers dessus, qui maintenant achètent d'autres trucs, j'ai pas perdu mes clients, ils viennent toujours, mais ils ont arrêté d'acheter ces fascicules-là pour passer à autre chose, et effectivement, donc on a constaté qu'il y avait une baisse des ventes là-dessus, et pas que chez moi. Dans d'autres librairies également, a priori, ça serait généralisé. Donc, les tirages ont été réduits, déjà, de base, et vont encore être réduits. Il semblerait que la gamme 100%, qu'on voit tout doucement être mise de côté pour faire la place au Deluxe, Deluxe, j'en ai acheté un cette semaine, oui, j'ai dit que j'arrêtais d'acheter du Panini en français, et alors, je ne suis pas un exemple à suivre, je dis tout est son contraire. Par exemple, Ultimate Universe, qui fonctionne, qui avait eu du mal à démarrer chez moi, qui a plutôt bien fonctionné avec l'arrivée du week-end, le collector, donc la version dure à 22€, elle est en rupture, elle est en rupture. Il n'y en a plus, vous ne pouvez plus commander, s'il en reste dans les magasins et que vous la voulez, ne tardez pas, parce que là, c'est terminé, bonsoir. Et donc, Panini d'Italie n'est pas content, parce que les fascicules se vendent peu, parce que les 100%, ils vont encore réduire les tirages, qui n'étaient déjà pas extrêmement élevés, et voilà. En même temps, vu le nombre de titres qui sortent, on ne peut pas tout acheter, et il faut faire une sélection, d'autant que Panini n'est pas tout seul sur le marché. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils nouent le marché, alors ils ne nouent pas le marché, ils essayent de suivre un petit peu, ils font encore une sélection par rapport à ce qui sortent aux Etats-Unis, donc c'est normal qu'ils proposent beaucoup de trucs, mais ils pourraient en proposer encore plus, imaginez. Mais il y a tellement de collections différentes, il y a tellement de trucs différents. Moi, sincèrement, donc Panini, c'est distribué par Hachette, Hachette, c'est là où je fais le plus de retours. Alors, il n'y a pas que du Panini, mais il y a quand même beaucoup. Du coup, je retourne quand même beaucoup plus souvent du Panini que du Urban, mais encore une fois, mathématiquement, c'est normal, vu qu'il y a plus de titres qui sortent par mois chez Panini que chez Urban. Donc voilà, Panini d'Italie, ils ne sont pas contents du travail de Panini Comics France. On verra s'il y aura une incidence par la suite. Mais ce n'est pas les seuls à ne pas être contents. Moi, par exemple, j'ai un client cette semaine, je te salue, Faisal, qui m'a commandé l'omnibus de la saga du clone numéro 3. C'était précisé dans l'affiche article que l'omnibus de la saga du clone numéro 3 était fourni avec des jaquettes pour l'omnibus tome 1 et tome 2. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de jaquettes sur les tome 1 et tome 2, et que les jaquettes, machin, ça arrivait à partir du 3. Je crois. Vous vous corrigeriez peut-être dans les commentaires. Mais donc, c'est précisé qu'il y a la jaquette du tome 1 et du tome 2 incluse avec ce tome 3. Le truc est arrivé sous cellophane, pas de jaquette pour le tome 1 et le tome 2. Du coup, je lui dis, écoute, contacte Panini, peut-être que Panini pourrait t'en envoyer, ils ont peut-être en stock, parce que moi, si je le recommande, le risque, c'est que ce soit la même blague. Donc, il est allé sur le site de Panini, il a appelé Panini directement, mais franchement, presque en live. Parce qu'il me dit, tu ne peux pas les appeler, toi. Non, non. En plus, on ne passe pas en direct avec Panini, on passe par un diffuseur. Donc, il appelle Panini, Panini l'a envoyé bouler, en lui disant que c'était le problème du libraire, que ce n'était pas le problème de Panini. Dans ce cas-là, corrigez vos fiches articles, que nous, on ne commande pas en pensant que, et en faisant forcément un déçu. Moi, je proposais d'en repasser un en commande, de vérifier s'il y avait un... Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura les jaquettes. S'il n'y a pas les jaquettes, il aura le droit à un remboursement, on n'en parlera plus. Mais vous voyez comme quoi, on ne peut même plus faire confiance aux fiches articles qui sont rédigées à la base par les gens de chez Panini. Donc, c'est quand même terrible. Qu'est-ce que... Ouais, alors, dans les trucs un peu aberrantes, j'ai vu passer aussi cette semaine, Frank Miller à la Galerie Barbier. La Galerie Barbier, c'est une galerie d'art. Ils font venir Frank Miller, qui sort une planche de skateboard spécial Sin City, avec Marv dessus. Déjà. Je ne savais pas que Frank Miller était un pro du skateboard. Bon, a priori, la Galerie Barbier, je pense que le propriétaire de la galerie est plutôt fan de skateboard parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des planches de skateboard qui sont proposées. Moi, un peu taquin. La planche de skateboard, elle est quand même vendue 590 balles. Oui, 590 euros pour une planche de skateboard. Mais moi, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 50 exemplaires ou un truc comme ça. Moi, taquin, je demande, est-ce que pour ce prix-là, on a les petits trous ? On m'a répondu non. Bon, bah tant pis, je fais l'impasse. Le camarade Denis de 10h47 a demandé si une séance de dédicaces était prévue pour les gens qui se rendent à la galerie. Et la personne de la galerie Barbier a répondu non, non, il n'y a pas de séance de dédicaces. Donc Denis s'est interrogé en disant c'est quand même curieux de faire venir un tel artiste pour qu'au final, il n'y ait pas tellement de dédicaces, de signatures possibles. Et la galerie a juste répondu on pensait qu'un échange avec l'auteur serait suffisant pour les fans. Et après, ils l'ont bloqué et effacé son commentaire. Bon, bref. C'est curieux quand même. C'est curieux. Parce que ça doit coûter quand même bonbon de faire venir un tel artiste et vendre une planche de skate sans proposer en plus de séance de dédicaces où on aurait pu proposer des prints spéciaux. Je crois qu'ils vont vendre des prints spéciaux pour l'événement. Mais est-ce qu'ils sont dédicacés ? Pour l'instant, ce n'est pas précisé. Et puis surtout, ouais, ok, on peut échanger avec l'artiste. Très bien, on peut lui demander s'il a une passion pour les planches de skate. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu passer aussi cette semaine ? Oh, bah dis donc, Batman par Jeff Lobb et Jim Lee. Non, on n'est pas revenu quelques années en arrière. Bleeding Cool News a balancé cette rumeur. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Évidemment, il y a des gens qui ont commencé à dire « Vous voyez, je vous l'avais dit. » Il n'y a rien d'officialisé. On en reparlera si c'est officialisé. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment prévu. Voilà. Bleeding Cool News, ce n'est pas la première fois qu'ils lancent des informations qui s'avèrent au final pas avérées. Bon. On verra. On en reparlera quand ce sera vraiment officialisé par DC, par Jeff Lobb, par Jim Lee. Pour l'instant, Jeff Lobb, il est sur son long Halloween. Last Halloween, pardon. Il part sur plus d'un an de travail. Jim Lee, on sait qu'il est extrêmement occupé. « Wait and see », je serais content. Bon, peut-être pas faire une suite de « Hush », je serais content. Mais pareil, au niveau du timing, je trouve ça un peu chelou. Quand il y a « All-Star Batman », « All-Star Batman », « Absolute Batman ». Vous voyez, en plus, je confonds. « Absolute Batman », hop là ! Qui est ici. Oh, le beau coup de cœur que j'ai là. « Absolute Batman » qui vient de sortir. Et « Scott Snyder », donc le scénariste qui vient d'annoncer qu'il resterait, si DC le permet, au moins deux ans, sortir des numéros 1 de Batman comme ça, d'affilé. Enfin là, l'emphase, il faut qu'elle soit sur l'univers absolu, sur ce Absolute Batman, et sortir un tel titre par Jeff Lobb et Jim Lee qui forcément va attirer tous les regards. C'est un peu curieux. Bon, on en reparlera à ce moment-là. On en reparlera à ce moment-là. Au niveau des retours improbables, on a vu aussi Rob Liefeld qui revient sur Youngblood. Et là, ça, c'est assez fou. C'est assez fou, et je vais citer Comics Blog. Il y a un article de Corentin qui a très bien résumé la situation. Bon, succinctement, il n'est pas non plus entré dans tous les détails. D'ailleurs, il annonce qu'il y aura sans doute un dossier que je lirai à ce moment-là sur cette histoire-là. Mais là, il a déjà plutôt bien résumé le truc. À savoir que Youngblood, donc c'est le premier titre paru chez Image Comics qui a pété des scores comme c'est pas possible de Rob Liefeld, est sorti en 92. Rob Liefeld a été dégagé d'Image à un moment parce qu'il ne s'entendait plus avec Marc Sylvestri et compagnie. Il a été dégagé. Et il a monté Awesome Entertainment, Awesome Comics, avec un certain Scott Mitchell Rosenberg, qui est un ancien chez Malibu Comics. Malibu Comics a aidé à la création d'Image Comics. Et comme pour lancer cette boîte, Rob avait besoin de fonds, il a décidé de partager les droits avec Youngblood. À un moment, il a même complètement perdu les droits de Youngblood. C'est donc Rosenberg qui a récupéré les droits. Et ils étaient en bisbille depuis des années. Il y a même quelques années, Rob a dit, « Vous ne verrez plus de Youngblood, c'est terminé parce qu'on n'arrive pas à... » Voilà, la discussion est rompue. Et bien, la discussion, elle a dû revenir. Je pense que tous les anniversaires, les 25 ans, les machins, les 30 ans d'Image Comics, ça a dû réveiller un petit peu le côté aussi un peu mercantile, mine de rien, de Rob Liefeld et de Rosenberg, qui se sont entendus. Et donc Youngblood, Rob Liefeld, revient sur une nouvelle série Youngblood. Combien il y aura de numéros, on ne sait pas. On sait qu'en ce moment, il est sur Last Blood. D'ailleurs, j'ai vu qu'un certain éditeur français de certains titres, qui est passé chez Gléna, qui a eu sa propre maison d'édition, dont certains auteurs américains ne veulent plus entendre parler. Et ça, je le sais de source sûre, parce qu'on me l'a dit, et la personne en question me l'a dit, je ne réponds même plus à ces mêmes. a envoyé un tweet à Rob Liefeld pour lui demander s'il pouvait publier Last Blood en France. Eh ben, mon vieux... Rob, je sais que tu ne regardes pas mes vidéos, mais si je peux te donner un conseil, va demander à Joe Benitez ce qu'il pense de la personne, va demander à Mario Gulli ce qu'il pense de la personne, va demander à Humberto Ramos ce qu'il pense de la personne, va demander à Robert Kirkman ce qu'il pense de la personne. Et puis voilà, c'est comme fou. Si ça sort en VF chez cet éditeur-là, je ne le prendrai pas. Même si là, Last Blood, actuellement, c'est juste introuvable, parce que c'est directement proposé sur Whatnot. Alors, c'est introuvable. On peut les trouver à des prix à floppy, à floppy à 22 pages, vous allez les trouver à 60 balles sur eBay. Bon, chacun fait comme il veut, mais là, c'est aberrant. Donc, Young Blood revient l'année prochaine, et en plus de ça, il y aura une Volt Edition de la première série, Young Blood avec des pages nettoyées, machin, tout ça, plus propres, plutôt cool. Et évidemment, évidemment, je serai là pour cette nouvelle série, et ce sera l'occasion de vous sortir une vidéo Young Blood, qu'en plus de ça, je m'étais dit, je vais peut-être la sortir avant la fin de l'année, j'ai commencé à la préparer, machin. Et puis, il y a ça monstre qui arrive. Il y aurait en plus le premier numéro de Young Blood qui ressortirait en version facsimilée, pour l'occasion courant de l'année prochaine, 2025. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Oh, bah, pas grand-chose. Peut-être les sorties qu'il y a eu cette semaine, les sorties importantes, avant de passer un petit peu aux achats de la semaine. Chez Panini, on a un Epic Wolverine qui est sorti. Profitez de cet Epic, parce que c'est sans doute l'année dernière, vous savez qu'ils ont annoncé que, bah, les Epic Marvel s'étaient terminés, parce que ça faisait doublons avec les intégrales. Ah, bah, surprise, c'est pas comme si on le disait depuis le début. Mais sauf qu'au niveau tarifaire, c'était quand même vachement plus intéressant. Donc, cet Epic Wolverine... Donc, les Epic chez Marvel, c'est terminé, mais ça continue chez Star Wars. Cet Epic Wolverine comporte des épisodes de Wolverine, notamment par John Byrne, mais il y a également Scorpio Connection à l'intérieur. Je crois que c'était un one-shot avec Nick Fury. Et Jungle Adventure de Mignola. J'ai envie de le sortir, je l'ai là quelque part, de Mignola. Je l'avais dans un de mes TPV Wolverine par l'Ariana. Et ça, c'est très très cool. C'est très très cool. A vous de voir si vous souhaitez craquer, mais aujourd'hui, le seul moyen de lire ce Jungle Adventure, à moins de le chercher d'occasion, ça c'est toujours possible, ça avait été édité par Scenic. Ça a même été édité par Betty, je crois. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une neuf, ce récit, c'est dans ce Epic Collection Wolverine qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on a eu encore chez Panny ? On a eu Gods de Jonathan Hickman. J'ai longuement hésité pour finalement ne pas le prendre. Parce que... Parce que de la merde. En fait, je l'ai feuilleté. Je me suis dit, ouais, Jonathan Hickman, c'est tout ou rien. Je vais attendre les premiers retours des gens que je connais avec qui j'échange pour avoir leur avis. Et peut-être que je l'emprunterai aussi au boulot. Mais franchement, quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup... Ça a l'air d'être un peu opaque pour se lancer dedans. C'est proposé à 26 euros, 256 pages. C'est entièrement dessiné par Valerio Skitty. Skitty. La totalité des épisodes qui sont à l'intérieur. C'est bien qu'il n'y ait pas un autre feeling artiste qui se soit glissé dedans. À noter que là, c'est l'édition normale. Il y a également une édition spéciale collector qui est proposée par le Comic Shop Assemble avec une Virgin Cover. Donc, il n'y a pas les logos et l'image est différente. Elle est très, très belle, cette variante. Et il y aura également une édition prestige non réglant qui sortira le 6 novembre donc dans un peu moins d'un mois pour 45 balles. Voilà. À vous de voir ce que... Bah, dites-moi si vous l'avez lu ce que vous en pensez. Il y a également Gingman Day qui est sorti, qui est ressorti. Il y avait déjà eu un Deluxe qui était sorti il y a quelques semaines. Et là, on a l'édition absolue de 904 pages. Un grand coffret, machin, tout ça. Proposé à 75 balles. C'est non. C'est non parce que bon, le event ne vaut pas ça. En plus de ça, je n'arrête pas de me planter. Je confonds Axe, Axis, Empire, je confonds tout. Si je ne me plante pas, Axe, Gingman Day, c'était Avengers, X-Men et Eternals. Et donc, il y avait je crois qu'il y avait un dieu qui... Enfin, plusieurs dieux. Je crois. Peut-être les... Je ne sais plus. Si. Merde. Pas les Eternals, c'est les... Bref. Les grands dieux cosmiques. Qui viennent sur Terre pour juger les humains. Et donc, il se passe plusieurs trucs dans plusieurs séries. Et là, vous avez toute la série plus les fillines dans un gros absolu à 75 balles que je ne recommande pas. Et évidemment, il y a un intégral Hulk qui est sorti avec... C'est l'année 96 avec Medina au dessin. C'est pas la meilleure... C'est Peter David au scénario, mais c'est pas sa meilleure période pour moi. On a un intégral West Coast Avengers années 88 à 89. C'est toujours proposé à 36 balles, les intégrales. Bon. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est tout ce que j'avais noté ? Non, il y a ça aussi. Et ça, je l'ai acheté. Invaders. Alors, est-ce que je vous en fais une vidéo la semaine prochaine ? Peut-être. Mais là, juste pour vous dire rapidement ce que j'en pense. En gros, si vous avez lu les Avengers de Jason Aaron, il y a un moment, il y a Namor qui pète un câble et qui monte sa propre équipe de super-héros et super-villains. Il y a des super-villains dans le lot sous-marins pour protéger les fonds-marins contre les méchants humains, on pète un câble, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, on le sait là-dedans. Donc, en gros, vous avez lu les Avengers de Jason Aaron, même si vous n'avez pas apprécié, mais vous êtes resté sur votre fin parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est expliqué dans Invaders. Par contre, si vous voulez prendre juste ça, parce que c'est Invaders, parce que c'est Chibs Darski, ça vous intéresse pour ça, que le dessin n'est pas moche. En plus, il y a deux artistes. Il y a Manio et Gais, Butch Gais. Vous allez être un peu perdus. Ouais, clairement. Si vous n'avez pas lu les Avengers de Aaron, parce qu'il y a plusieurs fois des références à ce qui s'est passé dans les Avengers. D'ailleurs, au niveau de la temporalité, on voit qu'il y a encore les Avengers, ils sont dans la tour de... Merde, putain, j'arrive pas à retrouver le nom. C'est pas les Eternels, c'est l'Idiocosmique. Donc, ils sont dans... dans leur QG, c'est ça. Toujours... Je vais pas y arriver. Bref, bref, vous n'avez pas lu les Avengers de Jason Aaron, faites gaffe quand même, vous les avez lus, c'est un bon complément. En tout cas, je suis en train de le lire, c'est pas déplaisant, mais même moi qui pourtant lis des comics depuis quelques années, il y a des moments où j'étais un peu paumé parce qu'ils renvoient sur des trucs qui n'ont soit pas été publiés en français, soit... Alors, j'ai complètement zappé depuis. Bref, donc il y a ça qui était sorti. Chez Urban, il y a Deviant qui vient de sortir, un conte de Noël, le tome 1, le tome 2, ce sera pour février, je crois, 20 euros de James Tannion Vaufort qui ressemble énormément au film qu'il y a en ce moment au cinéma avec l'espèce de Père Noël qui pète un câble. Bon, pareil. Il y a World Tree, pareil, par James Tannion Vaufort, c'est 18 euros. Je l'ai feuilleté, je suis pas intéressé. Il y a... Flav Fairyland, bon, j'ai pas acheté le tome 1, je suis pas fan. Là, c'est le tome 2 sur 3, le numéro 3 sortira en février 2025, on est à 18 euros. Et il y a le Zorro de Alex Tott, 240 pages en noir et blanc qui reprennent les épisodes de Zorro qui avaient été demandés par Disney à l'époque où la série Zorro cartonnait sur les chaînes Buena Vista, Disney, machin, tout ça. Nous, on avait en France le mercredi, le samedi, je sais plus, bref. Et donc, c'est des épisodes en noir et blanc par Alex Tott, ça coûte quand même 31 balles. C'est tout pour Urban ? Oh bon, oui, c'est tout pour Urban. Oui, c'est tout pour Urban. Chez les éditeurs indépendants, on a Tortune Ninja Classics qui sort, le tome 6, 39,95 euros pour 256 pages, en noir et blanc. Je trouve ça un peu cher. Il y a un autre Tortune Ninja qui sort, mais pas chez iComics, c'est chez Vestron, mais c'est même pas Vestron, c'est Vestra. Pourquoi ? On ne sait pas. En grand format, Tortune Ninja Halloween spécial, en grand format, 48 pages, 12,95 euros, c'est cher. En fait, ils essayent de draguer le public BD Jeunesse, nous, on l'a mis en BD Jeunesse celui-ci, parce que ces épisodes que vous avez dans le Halloween spécial, vous allez les retrouver dans les petits formats Vestron habituels de cette série Saturday Morning Cartoon Tortune Ninja qui est publiée chez Vestron. Donc, vous l'aurez dans un prochain numéro. Si vous suivez en petit format, n'achetez pas le grand format, vous allez avoir des épisodes en doublon. Si par contre, vous n'avez jamais lu Tortune Ninja et vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour Halloween, c'est le truc plutôt sympa. Mais encore une fois, 13 balles pour 48 pages, c'est un peu cher, mais c'est du grand format. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oh, bah si, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je n'avais pas noté un autre truc, Rick et Morty est sorti. Hop là, il est là. Nouveau numéro 1 de Rick et Morty, Maudie Milchek, partie 1. Je ne sais plus le prix. Merde, je l'ai noté pourtant, non ? 1995, voilà, 1995, pas non plus hyper épais. Mais si vous êtes fan de Rick et Morty, vous pouvez y aller, clairement. C'est plutôt sympa. C'est vraiment dans l'esprit de Rick et Morty, la série télé, donc vous allez vraiment retrouver, si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Et, et, en regardant un petit peu les prochaines sorties chez iComics, j'espère que je ne dévoile pas un truc, mais ça avait déjà été annoncé. Donc, pour moi, c'est pas un scoop. Pax Americana, il est un post-americana, pardon, je suis une connerie, sortirait enfin au mois de janvier, le 22 janvier, pour 25 balles, c'est du Steve's Cross. Cherry Comics, ils avaient déjà sorti Maestros, qui était excellent et que je recommande souvent. À l'époque, c'était 17,90, c'était un peu moins cher. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment très cool. Et post-americana, vu que ça tardait, alors que ça avait été annoncé par iComics, à être annoncé, je l'ai acheté en VO, je me suis régalé, j'ai trouvé ça vraiment bien, je vous le recommande. Je crois que j'ai fait une vidéo en plus dédiée. Et donc, là, ça sortira enfin en français. Gardons espoir, du coup, parce que, mine de rien, ils avaient annoncé Bermuda de Nick Bradshaw depuis Zero News. Pour l'instant, c'est pas dans le planning, mais là, Zero News. Putain, on est déjà à 22 minutes, je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Plus grand-chose. Si, je vais vous montrer un petit peu les achats VO de la semaine. Vous l'avez vu passer, Absolute Batman, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais clairement, j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré, j'ai envoyé un scuddle. C'était vraiment bien, j'en attendais pas grand-chose et au final, je me suis... Ce Bruce Wayne, il est badass, ce Batman, il est badass. Voilà. C'est Ultimate, c'est l'univers Ultimate chez DC Comics. C'est ce que All-Star, Batman & Robin auraient dû être, qui a été un petit peu quand même et du coup, il n'y a pas eu de fin. Un univers accessible, un redémarrage à zéro. Ce n'est pas le Bruce Wayne que vous connaissez, ce n'est pas Alfred comme vous le connaissez, ce n'est pas tout l'univers de Batman, vous l'oubliez. Le seul truc en commun, c'est qu'il y a une chauve-souris quelque part à un moment. mais vraiment, grosse régalade. Franchement, j'ai hésité à le prendre. J'ai failli prendre une variant de cover en foil, donc en métallisé de Jimny, mais je me suis ravisé parce que je trouve que l'illustration n'était pas folle. Là, la couverture, je la trouve toi. Et ouais. Si vous hésitez à le prendre en VO, si vous lisez en VO, n'hésitez pas. C'est vraiment bien. J'ai eu le nouveau catalogue Marvel, on en fera peut-être une vidéo à un moment ou à un autre quand je ne saurais plus de quoi parler. Un, il y aura toujours ça. Le Ultimate X-Men numéro 7. Ah, Peach Momoko, je suis content parce qu'enfin vous avez découvert le génie de Peach Momoko sur Ultimate X-Men si vous avez lu Ultimate Universe en français. Ultimate Black Panther numéro 9. Voilà, où il ne se passe toujours pas des trucs de ouf. Ultimate numéro 5 avec le Ultimate Hawkeye qui est là. Witchblade numéro 3. Je suis tellement content d'avoir du Witchblade récent là. Jenny Sparks numéro 2. J'avais adoré le numéro 1. On verra si ça confirme. Et un petit caprice quand même à 9,99$. This is I Know What You Did Last Crisis qui avait fait un petit peu de bruit parce que c'est Guillaume qui a fait la couverture. Tiens, je suis en train de me demander. Non, Dan Heap. Voilà, je dis une connerie. Parce qu'il y a une histoire à l'intérieur qui est écrite par Dan Didio qui est un ancien éditeur en chef chez DC Comics. Il a été un peu foutu à la porte et donc il revient par la petite porte. On le fout à la porte, il revient par la chatière dans This is I Know What You Did Last Crisis qui est donc un comics parodique avec plusieurs histoires à l'intérieur sur les nombreuses crises de DC Comics. Voilà, Pareil, si ça vous intéresse, peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée à vous de me dire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente lecture. Si vous n'en avez pas marre de voir ma tronche, vous pouvez voir le replay qu'il y a sur la chaîne de Mindphobia. J'ai participé à un live vendredi dernier au soir. Du coup, c'est ce soir au moment où je vous parle. Espérons qu'il n'y a pas de couilles de dernière minute qui m'empêcherait d'y aller. Mais normalement, j'enregistre ce soir avec eux. Donc, ça devrait être accessible sur la chaîne de Mindphobia. Excellent jour d'excellentes lectures et puis on se retrouve tout bientôt dès mardi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501